Merci, je vous remercie pour l'occasion offerte de faire le point des préparatifs du méga-meeting de demain 5 novembre. A quelques heures de lancement du meeting inaugural de la campagne présidentielle et législative, je peux dire que nous avons mis des petits plats dans les gras, nous avons sonné la mobilisation générale au niveau de la région et aussi au niveau national. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est pratiquement près, les troupes sont mobilisées et nous sentons beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement. Et nous pensons que demain, on va offrir un meeting à la hauteur de notre candidat, à la hauteur de l'importance de notre candidat. Nous avons un candidat qui défend un bilan, un bilan vraiment honorable, dans un contexte extrêmement difficile. Et nous pensons que nous sommes pratiquement prêts et j'invite la population des Hauts-Bassins, la population Burkina Bé et nos amis qui viennent aussi d'ailleurs pour participer à ce méga-meeting. Tous les petits plats ont été mis, en fait tous les petits plats ont été mis dans les grands plats. Nous pensons que nous sommes fin prêts. Tout à l'heure, nous allons nous déporter pour l'accueil du président et vous allez voir ce qu'on a pu concocter. Et demain, vous serez avec nous pour ce méga-meeting. Vous allez voir tout ce qui a été mis en œuvre pour ce lancement et matérialiser vraiment que nous sommes tous mobilisés pour la victoire éclatante au soir du 22 novembre. Je suis assez sereine et vu la mobilisation et vu l'engouement, vu l'engagement des sympathisants, vu l'engouement des camarades et leur abnégation au travail, je dois dire que je suis une directrice comblée. Un message d'apaisement, nous n'avons même pas attendu la campagne pour lancer ce message d'apaisement. Nous avons à travers des rencontres, des séminaires, partagé des codes de bonne pratique pour que la campagne soit apaisée. C'est vrai qu'il y a la menace terroriste, mais nous prenons donc les dispositions et ensuite nous demandons au bon Dieu de nous permettre de passer une campagne apaisée et sécurisée. Les dispositions ont été prises pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder tranquillement au stade et les dispositions ont été prises aussi pour les personnes âgées. Les dispositions ont été prises pour les jeunes, pour les femmes, pour toutes les couches sociales de la population. Les dispositions ont également été prises pour les dosos qui, eux aussi, vont aider les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des participants à ce méga-moutier. Le stade sera plein à craquer parce que nous avons sonné une grande mobilisation et nous attendons un beau monde dès demain matin.